sauter en parachute au dessus de dubaï c'est ce que j'ai osé faire c'était à la fois flippant et excitant je vais te parler de la peur d'ailleurs avant de te montrer la vue incroyable et de te partager cette expérience une expérience totalement folle c'est ce que beaucoup me disent quand j'ai dit que j'ai fait un saut en parachute à dubaï enfin un saut en parachute d'ailleurs pas forcément à dubaï mais comment tu as pu faire pour sauter dans le vide bah ça en fait j'ai envie de te dire j'ai piqué un mantra à margot klein d'ailleurs poc margot pour ce mantra que j'ai pris enfin que je t'ai piqué entre guillemets qui est quand tu as peur fais le retiens ça parce que vraiment dans ta vie ça peut changer énormément de choses la peur s'est projeté un futur que tu imagines mais est ce forcément la réalité je te pose la question tu veux aborder une personne dans la rue bah tu as la peur du rejet qui va potentiellement se manifester tu veux lancer un projet tu as la peur de l'échec qui va peut-être arriver tu veux te lancer dans l'immobilier locatif et tu as la peur de te tromper qui peut pointer le bout de son nez et tu veux faire un saut en parachute et ben là tu as carrément la peur de mourir qui va débarquer devant toi mais est ce que tu savais qu'en france sur plus de 500 mille sauts par an on ne compte pas plus de trois décès et ce sont des personnes qui sont seules souvent avec des problématiques d'expérience on va dire qui ont un accident c'est à dire que en soit le c'est plus dangereux de finalement de prendre ta voiture et d'avoir un accident sur la route que de sauter en parachute et en plus de ça un saut en tandem on compte zéro accident en france donc là tu te dis que franchement la peur est un peu irrationnelle c'est une peur que tu te crée toi mais la peur d'avoir un réel accident et de mourir elle est infime infime voire quasi quasi réduite à zéro et tiens d'ailleurs j'ai une petite question pour toi laisse moi en commentaire dis moi quelle est ta plus grande peur celle qui te bloque aujourd'hui dans ta vie qu'est ce qui aujourd'hui fait que tu n'arrives pas à avancer parce que parce que tu as cette peur intérieure qui t'empêche de réaliser ce que tu veux réaliser souvent d'ailleurs ça vient d'une croyance tu sais ces fameuses croyances qui peuvent soit t'aider à avancer soit au contraire te limiter et quand elle te limite souvent la peur arrive et c'est là que tu te dis ah bah je ne peux pas parce que j'ai peur de ceci j'ai peur de cela c'est des croyances limitantes c'est ce que tu as finalement dans ton cerveau et qui ne te sert strictement à rien c'est une conversation que tu te fais à toi même parce que souvent si tu en parles à des personnes tu te rends compte que c'est pas forcément réel imagine ta peur de parler en public honnêtement cette peur elle vient d'où qu'est ce que ça peut faire de parler en public qu'est ce qui peut arriver de pire tiens d'ailleurs je vais te donner je vais te donner mes quatre mini conseils avant de te montrer ce sens en parachute voici quatre mini conseils comment sur comment finalement passer au delà de ses peurs premier conseil réfléchis justement à ce qui pourrait arriver de pire parce que la plupart du temps si tu réfléchis à ce qui pourrait arriver de pire dans une situation tu te rends compte qu'il ne se passerait pas grand chose je parlais justement de la peur de parler en public c'est une peur que pas mal de personnes ont et ça peut créer des boules au ventre ça peut créer des sueurs froides mais au final tu prends la parole en public je suis moi même pas c'est vrai que si tu me connais pas moi je suis nico j'investis dans des colocations dans l'immobilier qui me rapportent des revenus passifs donc je fais des conférences de temps en temps je vais parler d'immobilier je vais parler devant des personnes oui je suis stressé mais quand je ramène à moi mais est ce que réellement est ce que réellement il va se passer quelque chose et ben non même si je bégaye ça peut faire sourire certains mais en même temps bah je rebondis un peu là dessus je montre que ben voilà je suis pas parfait tu vois quand je fais mes vidéos youtube et ben des fois je fais des erreurs des fois je dis des conneries des fois je remplace des mots par un autre est ce que c'est réellement grave en fait faut te dire que la plupart du temps les gens s'en foutent de toi donc si tu as peur de t'exprimer en public ou de t'exprimer enfin sur les réseaux sociaux dis toi que la plupart du temps les gens s'en foutent là si la vidéo te plaît pas tu zappes ou si là mon blabla t'intéresse pas tu passes directement à la fin tu regardes le sang en parachute si c'est ça qui t'intéresse en gros rien n'est grave tu vois c'est un peu ça l'idée et d'ailleurs si l'immobilier locatif t'intéresse et de gagner des revenus passifs grâce à l'immobilier abonne toi à cette chaîne youtube et j'ai également master class autour de l'immobilier tu as le lien en dessous de la vidéo je vais pas plus loin bref on sait pas le sujet trop de la vidéo puisqu'on parle davantage des peurs et du saut en parachute deuxième conseil comment te sentirais tu en ayant surpassé ta peur pose toi la question et regarde ce que ça te fait souvent ben tu vas ressentir de la fierté pas surpasser ta peur c'est à avoir cette fierté qui monte en toi et rien que ça ça peut te motiver à te dire et ben écoute je vais y aller je vais le faire je vais le réaliser car qu'est ce qui serait pire de ne pas ressentir cette fierté parce que tu n'as pas osé quel est le sentiment le sentiment de culpabilité de tristesse de ne pas être fier de soi en disant merde j'ai pas réussi ou le sentiment de fierté en fait challenge toi challenge toi et passe à l'action et va contre tes peurs enfin pas contre des peurs mais face à tes peurs troisième conseil applique la règle des cinq secondes en fait dès que tu as envie de passer à l'action et tu te dirais non c'est difficile j'ai peur je ne sais pas et ben écoute fin des comptes en fait plutôt que de réfléchir dans ton cerveau qui va toujours essayer de te protéger utilise ton cerveau pour faire 5 4 3 2 1 go et en fait au go t'y va tu vas actionner en fait une partie de ton cerveau qui va être occupé finalement à être actionné sur quelque chose d'autre et toi à côté de ça tu vas lancer en fait c'est comme un ancrage ça c'est un moment donné j'avais mis ça dans ma vie où dès que je doutais dès que j'avais peur de quelque chose je me faisais 5 4 3 2 1 et j'y allais ça peut paraître bête comme ça mais ça fonctionnait et je ne sors pas cette règle de nulle part puisqu'il s'agit de la règle des cinq secondes de mel robin si tu veux aller plus loin ben regarde tu as le livre qui est là tu as qu'à regarder sur amazon et c'est un livre qui est plutôt sympa à lire et à lire on s'en fout à la limite mais à appliquer et quatrième conseil pour vaincre pour apprivoiser finalement tes peurs écrit les écrit sur un papier écrit ce qui te fait peur écrit ce qui t'angoissent liste vraiment ces choses que tu ressens en toi coucher sur le papier ce que l'on ressent ça permet d'évacuer alors ça peut paraître peut-être un ésotérique ou un peu spirituel mais ça marche pour le faire moi c'est souvent le matin sur le matin je vais écrire vraiment tout ce qui me passe par la tête je vais vider absolument mon cerveau de ses croyances de ses pensées qui ne servent à rien je vide ça alors après tu peux aller plus loin en carrément en brûlant le papier etc mais je te dis même si ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça franchement ça peut avoir un effet sur toi je dis pas que ça marche avec tout le monde mais vraiment ça peut fonctionner donc dans le bénéfice du doute essaye le sur un de tes projets et peut-être que ça donnera un résultat bon allez passons à ce qui t'intéresse principalement à savoir le saut en parachute faire face à moi à cette peur là à ce moment là j'ai envie de te dire ça me paraît toujours aussi hallucinant parce que même si c'était la deuxième fois cette idée de sauter dans le vide c'est juste pas naturel c'est tellement pas naturel et tu as cette porte qui souffre tu as le vent qui arrive en pleine face tu mets tes jambes dans le vide et là tu te dis mais qu'est ce que je fais là qu'est ce que qu'est ce qui m'a pris de vouloir sauter dans le vide ça paraît totalement surréaliste et en fait c'est pas voilà c'est pas naturel sauter d'un avion ce n'est pas naturel et franchement la première fois en guadeloupe il y a un an je m'étais dit je suis totalement fou et le refaire à je me suis encore dit je suis totalement fou ça me paraissait encore une fois surréaliste et je ne comprends pas d'ailleurs comment aujourd'hui on peut encore sauter d'un avion même avec un parachute qui arrive après la sensation est assez unique d'ailleurs si tu as déjà sauté en parachute qu'est ce que tu en penses toi tu as aimé t'as pas aimé tu trouves ça cool pas cool allez c'est parti je te montre les images à plus tard ben on attend l'avion d'ailleurs je crois que c'en est un qui arrive juste là tu peux regarder et du coup bah là j'attends mon tour je devrais être appelé d'ici quelques minutes c'est un petit peu stressant même si c'est là la deuxième fois en un an donc on va dire qu'on s'habitue mais on essaye Hi 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 how are you today i'm really good actually a bit clear now yeah first time before you know it's not the first time it's the second time almost professional yeah i am sure yeah you're ready to go yeah i'm ready to go yeah definitely last message before we go you want to say anything before we go oh just no nothing nothing special i will do it Non, non, c'est pas See you soon C'est pas 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 C'est pas